Merci beaucoup. Je commencerai d'abord par féliciter les deux équipes finalistes, à l'extérieur de Pekin et Jeanne Datou, qui sont deux grandes équipes. Je suis sûr qu'on aura une belle finale. Effectivement, ça a été un grand honneur pour moi d'être approché par le DECAF pour me proposer d'être le parrain des phases départementales, comme ils l'ont proposé à d'être un politique. Mais pour mettre en œuvre la politique du chef de l'État, qui consiste à toujours travailler pour la jeunesse, qu'on ne pouvait pas refuser, tant au produit du mouvement associatif, j'étais là pour regarder une finale. Et effectivement, l'obscurité d'une stade m'avait surpris, et je dirais même m'avait dérangé. Je n'avais pas compris l'inactivité, l'inaction au moins des autorités municipales pour le prendre en charge. C'est à ce titre quand même que j'ai demandé à des techniciens de venir me faire l'audit de l'éclairage des projecteurs. Et l'audit technique a montré que c'était uniquement des remplacements d'un coup et de condensateur. Et c'est à ce titre quand même que je les ai demandé de prendre en charge. Avec eux, j'ai acheté des équipements et ils l'ont remplacé. Et je ne peux pas comprendre, je dois le dire, qu'une stade d'une ville comme Saint-Louis a des problèmes d'éclairage, uniquement des problèmes d'ambou et de condensateur. Et ça c'est que j'ai réparé les projecteurs. Le président, le directeur de l'histoire tout à l'heure m'a montré tout en enthousiasme que ce problème soit résolu. Nous pensons que nous allons faire une belle fête. Il n'y aura pas de problème d'éclairage et que tout se passera.